Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hors tard de Let's Play. Et cette fois-ci, pas le temps de niaiser. Non, parce que bon, là, on voit la suite. Ça commence enfin à bouger. Ma petite Erin est toujours dans son placard, je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il y arrive. Mon petit Charlie, non, Charlie, ça ira tout court. Je ne sais pas s'il a cramé, si je l'ai transformé en rôti ou pas. Donc on va regarder tout ça, j'ai trop hâte. Donc cette intro est déjà beaucoup trop longue pour ce que c'est. Let's go ! Alors, qu'est-ce que nous réserve le menu cette fois-ci ? Oh, ça va, je m'attendais à pire. Le spa. Eh bien, continuons le spa. Et vous, comment ça va ? J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes contents de retrouver ce Let's Play. J'espère qu'on va le finir aussi, parce que le dernier dernier, c'est que ça commence à en faire des vidéos pour ça. Mais il n'est pas mort. J'espère pas, parce que sinon je suis dans la mer, moi, avec mes trophées. Je... Je pourrais vous sauver. Je m'en tiens, tu n'aurais rien pu faire. C'est vrai qu'on s'était arrêté là. Alors. Où en est-on ? Que fait-on ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends. Mais j'ai déjà fait ça. T'es quand même pas en train de me dire que ça n'a rien sauvegardé de ce que j'ai fait la dernière fois. Non. Eh, vas-y. Eh, Ketunette, barre-toi, là. Eh, vas-y. Même Marc, casse-toi. Non. C'est parfait. Pourquoi ? J'ai même pas ma lampe torche qui marche. Super, c'est un gros bug monumental. Bon, bah, du coup, pour vous, je ne veux pas dire qu'on va s'arrêter là, mais du coup, on se retrouve quand j'ai terminé le spa, du coup, puisque je l'avais déjà fait la dernière fois. C'est, ok, donc, non seulement, ça ne va pas sauvegarder ma progression depuis la dernière fois, et en plus de ça, là, j'ai un bug parce que je ne peux même pas avoir la torche de Jamie. Cool. Très bien. C'est un bon début de vidéo. Eh ben, je vous dis à tout de suite. Ouais, donc, normalement, on s'était arrêtés là. Ah, déjà, un de plus. Pourquoi ? Erin ou Charlie ? Moi, je dirais aucun des deux. Non, j'ai fait les bons choix, ils ne sont pas morutes. Quand même. J'espère pas. Normalement, on a l'objectif que tout le monde survive, donc ce serait très cul quand même. Ma petite Erin est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Pour longtemps encore, j'ai fait... Pour longtemps encore, j'ai fait... Pour longtemps encore, j'ai fait... Merci. Non. Bon plan. Ok. Qu'est-ce qu'on fout là ? Mais tu peux pas me faire ça avec Eric et ensuite me remettre avec Kétounette hein Mon Jamie je m'en fous Oh shit Ah yes Get me the fuck out of here Kate Ok Kate Aaron, are you ok? Please say you're alright Get me out of here Hurry up It's another trap They're both blocked Shit What was that? I... I can't... I can't breathe These windows are welded in place He fucking wants us to watch Wait, look Regulator switch Will that give them air? No Not both of them It's sucking out all the air Whoever we point this lever at Is gonna die What? What? Do something! He wants us to choose doesn't he? Oh my god Okay 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 If we don't do something both of them will die Mark Jamie Please I don't want to die I don't want to die Please help me We have to choose Now Well Bon, je pense que le choix 1 ne sera pas très dur me concernant, mais la question que je me pose, c'est qu'il y a forcément un moyen de sauver les deux, étant donné qu'on peut tous les sauver, ou tous les tuer d'ailleurs. Donc la question c'est qu'il n'y a pas de bon choix en fait, parce que du coup que j'en tue une ou que je tue l'autre, j'espère qu'il y a un moyen que ça sauve quand même les deux à un moment donné, parce que sinon c'est pas possible autrement. Donc bon, je pense que mon choix ne va surprendre personne. Non, 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 Kate. Un moment donné. There's a... there's a leak. Back up. Back up. Ok, allez, viens, je l'ai bien. Ok. Je suis bien. Kate, tu as bien? Elle est bien. Je ne vais pas dire que tu ne l'as pas volé, mais ça n'allait pas être... Non, je ne vais pas dire que tu ne l'as pas volé, mais ça n'allait pas être... Je ne vais pas dire... Je ne vais pas dire que tu ne l'as pas volé... Je ne vais pas dire... Je ne vais pas dire... Je sais ce que je l'as dit... Je dois avoir besoin de plan... Ne pas de jeu, les jeux, les traps... Tout ce que c'est... Pensez à des télés que nous avons vu... Il y a toujours une weakness... Tu te suggères que nous lui invitons à tea et psychoanalyse ? Je te suggère que nous utilisons nos heads... We can make guesses all day... But if we die here, it won't matter... I'm not playing detective, I just want to survive... Playing detective is how we survive... We play his games, we lose... We need to outthink him... He's trying to pick us off one at a time... We need to stick together... Hang on... It could be listening to us right now... Where should we go ? Back to the ferry... It left, remember ? It's on the line, maybe we could reel it in... Maybe isn't good enough... The lighthouse... Maybe we can signal for help... There's police boats patrolling the lakes, right ? All the way out here ? Lighthouses are meant to be seen for miles... He's probably got it rigged with traps... Then we gotta be really fucking careful... It's our best shot... Are you shooting any of us ? No one is gonna believe it without proof... You want me to record him trying to kill us ? And the bodies ? For the cops ? Hear that ? The walls are moving again... Kate, hang on ! We need to stay close ! Shit ! Kate ! Hang on ! Mark ! No ! Jamie ! Wait ! No 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 ! Oh my god... Oh my god... Kate... My god... C'est con ! Pardonne-moi l'expression, mais... Il va falloir qu'on soit extrêmement prudent ! Oh ! Un piège mortel ! Et si j'y allais ? Putain, mais c'est pas possible, quoi ! Mais il fait... Oh ! Mais t'es débile, meuf ! Je pense que c'était pas prévu que t'atterrisses ici ! Ouh là 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 ! Merci ! Ouais ! Allez ! Merci ! Alors... Ça... Asatylène... Ok... On est d'accord que si tu inspectes, tu mets pas ta main dedans ! Oui, c'est bien, je vois ton oreille en gros plan, c'est cool ! Ok... Bon... Ok... Eh bien, 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 bien... Alors, qui a-t-il d'autre ? On a besoin de la suite du coup ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a encore une pièce ! Eh bien, on prend les pièces ! On prend les pièces ! Il y a pas des coupes crues, mais le signe... Rien à la cellule... Rien à la cellule, rien à la cellule... Bon, qu'à sauce ! Je me souviens aussi bien un peu du tout, je me demande... Ok... Hop... J'ai mis un peu de porte... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une clé... Pour dormir... Ah... Ok... Il y a un truc sans doute... Qu'est-ce que c'est ? Il peut déplier son... Monopole... Ah ! Il y a un objectif... Un objectif... Un objectif... Un objectif... Comme le hasard fait bien les choses ! Ok... Mais ça fait quoi ? C'est quoi, j'ai un flash plus puissant ? C'est bien, j'ai un truc que je sais pas ce que c'est ! Ok... Un objectif... Ok... Ok... Un objectif... Un objectif... Un objectif... Par là, il y a une fois de toute façon... Il faut une clé... Il faut une clé... Alors... Moi je veux mieux... Mais... Je ne l'ai pas vue t'as plus ! je suis passé à côté de mon clé j'ai pas fait gare petite clé ah merde je suis trompé de touche il est derrière oui merci ce que j'allais dire si je me il est où ? il y a absolument rien qui me cache ah fallait que je reste mais genre il m'a entendu direct il m'a senti dessus chloroform tu pouvais même pas te défendre ce serait erin ou kate encore à la rigueur parce que là c'est quand même encore kate leur foutu une mandale mais ce serait erin encore je dis pas ce serait foutu dans son petit coin là en mode oh mon dieu j'ai peur mais Marc tu vas me dire comme quoi il pouvait pas lui mettre un point dans la tronche oh la la ou même tu l'aveugles avec le flash tu l'aveugles avec le flash tu lui mets un point dans la tronche et puis comme ça ça te permet de au moins de je sais pas mais ils sont pas des gourdi hein oh alors est-ce que j'ai de nouveau ah ça y est j'ai ma lampe ma lampe ponctuelle merci j'avais pu avoir de pile tout à l'heure sans doute oh mon dieu oh mon dieu non là j'suis j'suis déçu là c'est n'importe quoi yo j'suis pas un lab rat pour ton amusement c'est comme diable il veut que tu ailles à un endroit précis on a vu peut-être pas le choix allons-y gaiement ok je suis heureux de j'avais pas le journal où il y avait euh c'est là quoi peut-être que si je m'étais dépêché j'aurais pu passer c'est là ah merci j'y vois enfin non parce que du coup je vous ai pas mis cette peine mais euh quand j'étais dans le spa euh j'avais pas ma lampe c'était la méta merde pour me diriger ok alors du coup le multimètre on y retourne oh c'est le bordel il y a des flèches de partout alors attends je dirais on va tenter un truc on va tenter un truc let's go first try je devais être éveillé si on va tenter un truc ou pas ah 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 oui là on va ok on va tenter un truc on va tenter un truc ok let's go très bien bon j'ai fait souter les plombs c'est parfait c'est pas la chambre de je crois que c'est Kate non la chambre d'Erin je crois qu'elle était plus loin c'était la chambre d'Erin on a peut-être commencé par la chambre d'Erin oh je sais plus au niveau du miroir encore une petite pièce on aime les petites pièces je sais plus si c'était la chambre d'Erin ou de Kate non je crois que c'est la chambre de Kate parce que Erin vu que j'ai bécoté sur son lit avec elle c'est pas comme ça je pense que c'est la chambre de Kate fais bien attention à ce que tu fais oh qu'est-ce que je veux je fais ce que je veux si j'en ai bien c'est tout ok ah regarde ah ah bah ça fait scotch ok je peux y passer on est d'accord que le truc est complètement pété et que je peux clairement passer ok ok je sais pas ok non mais bon bah ils continuent hein qu'est-ce que je vais on va aller j'ai des caméras partout j'ai des aides j'ai des zones on va aller on va aller qu'elles sont dans la rue j'ai des mains je sais ce qui s'appelle un vent on va aller et ça va être comme ça ok allez ok je peux réinspecter ça va faire grand chose de plus j'ai pas le principe yay oh bonsoir comment on va l'appeler on va l'appeler Bob bonsoir Bob je m'attends pas à le voir ce coup je m'attends pas à le voir ce coup je m'attends pas à le gratter je m'attends pas à le gratter bonsoir bonsoir Bob ce n'est pas ça je m'attends pas à sauter de chocs de chocs de chocs. Ça, moi ? Tu prends une personne normale à une chocs de chocs et ils vont se faire de leur sang. Tu fais ça en un painting et de l'autre jour, c'est art. Il n'y a pas de différence entre les deux. Non, pas vraiment. Ne me regarde pas comme ça. Tu sais que je suis correct. Tu comprends. Je sais que tu comprends. Tu dois faire quelque chose qui m'intéresse. Faire les gens sentir quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti. Faire l'illusion que nous n'avons vraiment en contrôle. Pensez de la chose la plus profonde que tu as fait. La plus belle chose que tu as créé. Et je vous promets, c'est rien que c'est à voir la vie de quelqu'un. C'est à voir la peur dans leurs yeux. C'est à sentir qu'ils t'entendent à toi pour relance. C'est à sentir qu'ils pleatant. C'est à dire. C'est à dire. Quand quelqu'un en dedans ses vagues我們的. C'est là que tu as ressensées. C'est en vrai art. C'est ça que tu as ! C'est à dire quoi. C'est en quoi tu as ! Un artiste.. Un sculptor.. Et architecte. Je vois l'écran dans ton yeux, Agent Monday. Tu n'es pas me mentiré. Ah, regarde toi maintenant, hein ? Je vais être le premier ? Alors, viens, alors ! Je suis juste ici ! C'est l'écran. Vous n'avez pas besoin d'un avance. Vous n'avez pas besoin d'un avance. C'est là. C'est là. C'est là. Je vois ça. C'est pas mal. C'est pas mal à tout. Les mains peuvent sentir bien, hein ? Mais la blade fait pour une photo tellement belle. Psychophène. Tu as le potentiel, Agent Monday. Si tu veux vraiment être un artiste. Mais alors quoi ? C'est Agent Monday ? Il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal. Tu veux que le planque ? Normalement. Il n'est pas si mal. Ah, c'est mal. C'est mal. c'est ma faute si on en est là ça par contre c'est ma faute pardon oh mon dieu de force j'aime l'entente moi aussi où allons-nous ? excuse-moi Erin pousse-toi je dis pousse-toi qu'est-ce qui est par là du coup absolument rien très bien c'est juste pour être sûr ok droite, gauche, droite absolument rien très bien, gauche oh putain, elle fait peur avec sa lampe très bien très bien très bien alors Erin préviens quand t'es derrière moi avec ta lampe je te permets de toute façon on prend pas la plume même avec la lampe je vous cache pas ah un truc qui donne ce que j'allais dire je vois que dalle c'est ça c'est ça c'est ça c'est trop férable aussi le bouquin qu'il a balancé ou autre pour une fois qu'il s'est sur des niches je vais pas aller tu fais gaffe Erin un peu de scooch je ne sais plus mais Je ne pense pas que c'est Jamie. C'est un mannequin, je ne vais pas y foutre la main, ça c'est clair. Ok. Parce que là il y a plusieurs trucs là. Alors, commençons par ça. Alors, attendez. Voilà, on se retrouve tout de suite. Ok, oui, c'est un mémo quoi. Bien, ça c'est quoi ? Manny Sherman, tiens. Mario. Regarde, regarde ça. Qu'est-ce ? C'est un vrai livre de crime. Regarde l'auteur, Joseph Morello. C'était pas du tout du maître ? Ce que j'allais dire, c'est pas du tout du maître du coup, c'est Morello. Ah ! Il y en a de la lecture là. Alors, attend. Mais on va vous discuter. Hop, j'en mets de là. Voilà. Voilà. Comme ça, je voulais faire pause. Il y en a de la lecture là. Ok, donc ça du coup, c'est le bouquin qu'il est en train d'écrire. Du coup, je présume. Ok. Ok. Ah, c'est tout ? Ah, c'est tout. Déjà bien, tu me diras, mais d'accord. Donc ça, en gros, c'est une masse qu'il a pris pour son bouquin. Non. Au moins, je sais que du coup, c'était Morello. Mais l'eau et pas du maître. Ça, déjà, c'est pas rien. Ouh, c'est pas. Effectivement, c'est encore une fois. Il s'est présenté en tombe du maître et on l'a pris pour acquis. Bethany ? C'est un livre de sign-in ? Peut-être. J'avoue que s'il y avait une Bethany, je ne me souviens pas. Connie. J'ai le droit à utiliser. Pourquoi ? Ok. Mystérieuse créature. Ok, ça veut dire qu'il doit peut-être y avoir encore un chien et que je ne dois pas avoir peur parce que ça doit être Connie. C'est bien. Je vais essayer de prendre à dire ça depuis. Encore un Digicode. Genial. Digicode. 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 Tu m'as reconnu. Ok, on commence par le dessin. Est-ce que c'était Bethany ? Non, bah Bethany qui fleure du coup. Pourquoi ? Ah. C'est la maman. Ouais, c'est que j'ai dit. C'est la maman. Ok, yes. Excuse-moi Erin. ça il y en aura toujours malheureusement tu peux rien faire contre ça c'est pas que les tueurs en série d'ailleurs mais les faits divers comme ça ça fascine beaucoup de monde donc ça tu es un petit peu rien malheureusement mais je n'ai pas le code alors à temps qu'il est honnête je n'ai pas le code est-ce qu'il était quelque part et je l'ai pas vu c'est une partie de pluie d'eau je vais coller les moutards dedans la bibliothèque avec le chandelier il n'y a pas de chiffres là dessus je ne me souviens pas avoir vu des chiffres ça se prend un peu quand même le mémo il n'y a pas de chiffres là il n'y a pas de chiffres là le même que celui avec jainu je ne m'en souviens pas ça fait une vidéo que j'ai passé je vais faire des trucs au pire je crois que c'était je crois que c'était ça je ne vais pas parler des traces de gloire je n'en souviens pas je n'en souviens pas je ne veux rien moi je peux regarder là ah oui non c'est grave il me faut le DG code ça ne devrait pas une idée Erin plutôt que de me laisser galérer comme ça non peut-être que je ressort Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501